Amen. Le diable est en train de travailler. Et entre temps, on voit les pasteurs qui s'étillent entre eux. Vous savez, nous devons être, Dieu doit nous réveiller. On doit se réveiller. Satan a une chose, il a peur de ce qui se passe. Et la Bible dit que quand l'Empie sera venue, il fera cette souffrance. C'est un des signes forts d'une attaque terrible contre l'Église. Et je vais vous dire la vérité, je suis ce que je suis, parce que Dieu m'a donné la révélation sur l'offrance. Ah oui. Eh bien, la vie que nous menons sur terre est d'abord spirituelle. Et donc, je vais vous dire une chose, vous devez aimer prier. Parce que quand vous priez, vous êtes au contrôle. Vous êtes vraiment au contrôle. Vous savez, en ce qui concerne ma vie, aucun événement ne me suprime. Aucun. Et je ne panique devant aucune occasion. Aucune. J'ai dit bien aucune occasion. J'ai appris à régler mes problèmes dans la prière. Je ne suis ébranlé par rien. Rien ne me bouge. Rien ne me branle. Quelles que soient les attaques, je suis informé bien en avance. Pourquoi ? Parce que je suis un homme qui prie. Et un homme qui fait confiance en Dieu. Simplement. Amen. Le diable est en train de travailler. Et entre temps, on voit les pasteurs qui s'étillent entre eux. Vous savez, nous devons être, Dieu doit nous réveiller. On doit se réveiller. Satan a une chose. Il a peur de ce qui se passe. Et la Bible dit que quand l'Empie sera venue, il fera cette souffrance. C'est un des signes forts d'une attaque terrible contre l'Église. Et je vais vous dire la vérité. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a donné la révélation sur le front. Ah oui. J'ai dit sérieusement. Et pendant que j'étais là, j'ai parlé à Samoa. Et je viens de rencontrer les deux à Samoa. Et mon frère... Combien d'années ? Arsène ? Tout à l'heure, je parlais de la fin du culte. J'associerai sûrement 3 ou 4 personnes pour la construction de notre méga cathédrale. Ah oui, oui, sérieusement. Ah oui, oui, sérieusement. C'est pas la rigolade. Écoutez-moi bien. On n'est pas à la rigolade. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir. Personne de nous n'emportera un seul centime de son compte bancaire pour aller au ciel. Mais moi, j'ai résolu, moi, et j'ai convaincu ma femme et ma maison. Nous mettrons tout ce qui est à notre pouvoir pour donner à Dieu le meilleur du meilleur sur la terre des hommes. Ah, il n'y a pas à reculer. Ah oui. Et je discutais avec ma femme il y a 3 jours et planifiant les années à venir. Je lui dis, l'année prochaine, nous mettons 1,5 milliard de côté pour la construction de cette cathédrale. Écoutez-moi bien. Il y a déjà un stock d'argent qui est mis de côté. Le terrain que nous avions acheté nous a été remboussé. Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y a des mille marques dessus. On a voulu vous épargner. On a la réserve. Ah mais on n'est pas pauvres. On a la réserve. Nous allons livrer cette guerre avec les armes que Dieu nous donne. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et la société que nous disons les deux, je vous donne cette information. Quand on dirige les deux, il est le directeur général, je suis PCA. Amen. Nous avons donné 10 000 mètres carrés de terre à Bassam pour le terme de la foi. 10 000 mètres carrés qui sont là. 10 000 mètres carrés pour le terme de la foi. Donc on n'a pas de problème. On est béni. Tu es béni. Que la grâce de cette école d'hôtel coule sur ta vie au nom suprable de Jésus. Nous sommes bénis, puissamment. Amen. J'ai au contrôle. J'ai véritablement au contrôle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc il faut des hommes de prière. Ne vous laissez pas distraire par ce qui arrive. Nous sommes des hommes de prière. Et la première chose que je vais te donner comme information, je ne t'accompagnerai pas au cimetière avant ton heure. Et toi tu ne m'accompagneras pas au cimetière avant mon heure. Personne de nous ne partira de la terre avant son heure au nom suprable de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Nous devons entrer dans cette dimension spirituelle. Nous sommes des fils de prophètes. Nous sommes des fils de l'Alliance. Nous avons entièrement affronté le 9e mois de l'année. Tourne-toi avec ton voisin, dis 9e mois de l'année. Et la bonne nouvelle c'est que nous sommes tous vivants. Et plus forts que jamais. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia.